Plus qu'ils sont de la région, je ne sais pas s'ils sont de ce charmant petit bourg qui s'appelle Magnanville, peut-être, il y en a certainement, mais je pense que là, visiblement, on ne décrit pas des gens, il n'y a pas une armée de pervers à Magnanville, donc ça interroge un petit peu plus fondamentalement sur les besoins de certains. — Moi, je me pose deux questions. La première, c'est qu'on voit bien tous les moyens qu'on a mis pour lutter contre la drogue et le trafic. Pour l'instant, au niveau des résultats, on se satisfait d'un certain nombre de prises, mais ça s'arrête là. Ça se développe toujours et j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Donc la question qui se pose de trouver d'autres solutions, elle est toujours posée. En tout cas, malgré tous les moyens qu'on a mis sur la drogue, on n'y arrive pas. Donc sur la prostitution, j'ai pour le moins des doutes. Ce qui me travaille le plus, c'est que je trouve qu'on est de plus en plus dans une société d'interdits. Et ça, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que j'ai l'impression que les gens sont obligés d'autant plus de se contenir. Je me demande dans quelle mesure, à force d'interdire, certes, on a l'impression de réguler. Mais en fait, est-ce qu'on n'augmente pas la violence à l'intérieur des individus ? Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. Et donc s'ils ne font pas comme ça, est-ce qu'ils ne vont pas faire autrement ? Et ça, ça m'inquiète. C'est tout un débat. Juste deux secondes. Moi, je peux entendre que les interdits, et rappelez-vous, à cette époque aussi, quand on a interdit l'alcool aux Etats-Unis, avec la prohibition et tout. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas d'interdit sur la prostitution dite sauvage. Et donc, on arrive... Je vous rappelle quand même qu'à Magnanville, au départ, c'était deux ou trois prostituées. On se retrouve aujourd'hui à 8-10. Le but est de réguler, là. Pas vraiment d'interdire. Vous avez un problème spécifique. Je comprends que vous cherchez une solution. Là, on était en train de partir sur un autre niveau. C'est un autre débat. Oui, là, c'est un autre débat. Non, mais ce n'était pas inintéressant d'avoir juste défloré le débat. On va partir sur les coups de cœur, coups de gueule, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Qui commence ? Allez, je vais commencer. Moi, j'ai un petit coup de cœur, plutôt drôle, dans un moment qui ne l'est pas tellement, sur les révélations, pas très croustillantes, mais drôles quand même, de Bernard Vaution. Alors, Bernard Vaution, c'est le cuisinier qui a été cuisinier à l'Elysée pendant 40 ans. Ah, alors, il nous raconte des choses un peu cocasses. VGE, Valérie Giscard d'Estaing, qui déambulait en palme et en maillot de bain dans la cuisine à la recherche de quoi ? De petits lus. Donc, vous voyez, finalement, il aimait les plaisirs simples. On ne pourra pas en dire autant de ses successeurs, parce que le bichon que toute la France connaît, Sumo, par exemple, fin gastronome, il ne mangeait que de la viande fraîche coupée en lamelles. Ça, c'était Chirac, ça. C'était Chirac, c'était le chien de Chirac. Donc là, l'exigence. Mais alors, le plus drôle, c'est Mitterrand, qui exigeait un grand pot de caviar, qu'il invitait à manger à la louche, à côté du plat de saumon fumé. Et Vaution raconte, et on a du mal à y croire quand même, que Charas, alors ministre du budget du parti socialiste, quand même, d'un gouvernement socialiste, lancé à la cantonade. Vous allez voir, on va leur presser le citron au français. Alors, je ne sais pas si c'est de là que vient Gauche-Caviar, visiblement. Alors, soit il a des comptes à régler avec Mitterrand, mais ce qu'il raconte est quand même un tout petit peu, et on essaie peut-être expliquer l'écart qui s'est creusé de plus en plus entre les gens, et puis le pays réel, et puis le pays de l'Égypte. C'est une chose encore plus grave depuis. Un autre coup de cœur ? Ou bien on passe au coup de gueule ? Un coup de cœur, c'est pour essayer de leur donner un peu de morale aux gens. Avec la crise, la sinistre aux ambiances, tout ça, on pourrait croire que tout le monde est touché. Et bien figurez-vous que, ce qui remonte un peu le moral, c'est un coup de cœur pour tous ces gens qui donnent de leur temps. Près de 7 bénévoles sur 10, donc de tous ces gens qui donnent leur temps pour les associations de façon bénévole, figurez-vous qu'ils se disent plus épanouis dans leur mission associative qu'au cours des 2 ou 3 années précédentes. Parce qu'ils ont l'impression d'être plus entendus, d'être plus utiles, et ils s'épanouissent bien davantage. Grâce à cet investissement bénévole, ils se sentent beaucoup mieux, finalement, dans leur peau, que bien d'autres gens qui n'ont aucune activité associative. Comme quoi, la crise révèle des choses surprenantes. Ils n'ont peut-être pas les mêmes contraintes que celles qu'ils avaient. Donc, faites de l'associative, vous aurez le moral. En lien juste, moi, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais on parlait de la prostitution tout de suite. Je vous l'ai dit, j'ai rencontré une association tout à l'heure qui vous a vraiment intéressée. Je voulais leur donner un petit coup de cœur, parce qu'aborder la prostitution à Manianville différemment que moi-même. Je l'aborde où que les gens, quand ils viennent me rencontrer, me disent, mais monsieur le maire, comment vous allez faire pour éradiquer la prostitution ? Ce qui est juste aussi, il faut leur répondre à leur question. Eux, ils se préoccupent des prostituées, comment ils vont les aider à s'en sortir ? Je trouve ça super. C'était un petit coup de cœur que je voulais leur dire. Derrière la prostitution, il y a des femmes prostituées, et derrière les clients, il y a des hommes. Voilà, tout à fait. Peut-être, si on regarde les deux, on en aura peut-être à trouver des solutions. C'est comme ça que j'en arrive à trouver des solutions. Je pense que l'adultère est plus épanouissante que la prostitution, dans la mesure où c'est un acte gratuit. Donc c'est une force de délivrer. Très bien, Pierre. C'est votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur à moi, c'est le grand gagnant de l'euro-million. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. C'est un habitant de la Haute-Garonne. Alors, il a remporté la coquette somme de 72 millions d'euros. Et ce monsieur a décidé d'en reverser les deux tiers, justement. Alors, on est vraiment, pour le coup, on ne s'est même pas mis d'accord. Mais du coup, on parle tous d'associations. D'en reverser les deux tiers à des associations caritatives. Et je voulais saluer la démarche, en fait. Dans une société où l'argent domine tout, clairement. Je suis assez admirative. Ça n'arrive pas tant que ça. Il faut le souligner. Donc, deux tiers, c'est quand même un budget. Donc, coup de cœur. Coup de cœur de la semaine. C'est en lien avec le film qui sort, la liste de mes envies. Il avait compris que, de toute façon, il ne pourrait jamais avoir assez d'envie pour 80... Pour le reste de temps. Oui. Et du coup, on passe au coup de gueule ? Oui. Mon coup de gueule, c'est pour la situation que décrit très bien Jérôme Béglé dans un article de Nouvelle Obs. Alors, c'est un peu des raccourcis, mais qui font mal. Il dit que dans notre pays, il y a plus de chômeurs que d'électeurs socialistes. 3,364,000 chômeurs, 2,540,000 électeurs socialistes, dernières européennes. Rappelle aussi des choses qui font un peu mal. Un trou de 15 milliards dans la caisse, 15 milliards de recettes qui manquent. Il dit qu'un chef d'entreprise à qui il manquerait 15 milliards, sa boîte aurait coulé ou il serait viré. C'est dommage qu'il n'y ait pas des choses un petit peu plus. Parce que là, il y a une estimation, on s'est trompé de 15 milliards. Mais enfin, où est le problème ? Et enfin, l'augmentation du chômage. On rappellerait quand même qu'on a 1,4 million de chômeurs de plus en 6 ans. Donc voilà, c'est des petits raccourcis qui ne donnent pas le moral, mais qui sont très bien écrits par M. Jérôme Béglé. Et c'est mon coup de gueule pour la situation, pour surtout le sentiment d'irresponsabilité globale. Quand on entend, on a l'impression, bah oui, 15 milliards qui manquent, bah oui, c'est pas grave. Vraiment, on a envie que tout le monde se secoue un peu et se dise, oui, c'est grave. Oui, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et je mets beaucoup d'espoir dans les jeunes élus qui ont l'air de s'accommoder beaucoup moins de ces phrases toutes faites. Pierre, votre coup de gueule ? C'est un coup de gueule que j'ai récupéré parce que certains ne voulaient pas le prendre finalement. Ça fait partie des choses... Je m'en serais dispensée, mais bon, je vais encore me moquer gentiment des ingénieurs et des polytechniciens. Parce que, si vous voulez, jusqu'à présent, à l'école primaire, on essaie d'apprendre aux enfants à calculer à quel moment deux trains qui roulent à 120 km heure et 160 peuvent se croiser, à quel moment, à quel endroit ils se croisent, etc. Bon, après, il y a un peu plus tard, on apprendrait éventuellement quelle est l'énergie cinétique d'un train de Hickston lancé à 160 km heure. Et là, je pense qu'il va falloir revenir sur jusqu'à quelle dimension les trains qui sont sur des rails peuvent se croiser, par exemple, ou pas toucher un quai de gare. Oui, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps à la SNCF et à l'RFF, où manifestement, on a eu quelques difficultés avec du nouveau matériel qui, effectivement, permettra sans doute beaucoup plus de confort aux usagers, puisque les trains sont plus larges et tout. C'est une commande. Sauf qu'il semblerait que par endroits, ça coince un peu, quoi. Et donc, on est obligé de râper un peu les quais, etc. De limer les quais. 50 millions d'euros, quand même, pour BIS304. Donc, limer, ce serait une gare, effectivement, intéressante à ce sujet-là. Il y a aussi le quai de la Rappé à Paris, qui serait pas mal. Mais qui est de l'absurde, là, il dit une nouvelle opération. C'est pas mal, aussi. Qui est des brumes, aussi. Il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, et c'est pour ça que c'est un coup de gueule, mais ironique, simplement. Parce qu'en fait, entre nous soit dit, à partir du moment où vous devez élargir les trains, il est évident qu'il faut bien élargir les voiles, les quais, enfin, il faut tout toucher. Et bon, le problème, c'est de s'y prendre un tout petit peu à l'avance, comme on l'a fait pour Airbus. Puisque quand les grands Airbus ne pouvaient plus atterrir sur les aéroports, on savait qu'on allait décommander. C'était avant. On a prévu dans les aéroports, quand même, la dimension avant. Avant de les faire atterrir. Ça vaut mieux. Là, on les a inaugurés, les trains. Là, en fait, c'est connu depuis longtemps, cette histoire. Non, ce qui m'a beaucoup fait rire, et c'est pour ça que c'est un coup de gueule ironique, c'est le t-shirt au logo SNCF qui a été détourné. Voilà, avec fail, des largeurs d'avance. Sinon, il y avait un florilège de blagues de mauvais goût avec un gel coquin géant d'Urex, avec comme slogan, Cher SNCF. Avec ça, ça ne raclera pas. Oh là là, mon Dieu. Voilà, et le dernier... On est dans le thème, là. On continue. Oui, on continue. C'est une faute. Tout à l'heure, vous avez abordé. Maintenant, je continue. C'est terrible. J'enfonce le clou, si je puis dire. Et alors, la plus belle, c'est celle où, je trouve, il y avait une affiche qui était sur Internet, et il y avait marqué, sur l'affiche, on voit la photo d'un homme assez connu dans le X. Et vous avez d'excellentes références, décidément, M. Cardo. Je m'enseigne, parce que lui, celui-là, quand on regarde sur le net, on trouve tout de suite. RDS, c'est RDS. Donc, il était écrit, il n'y a pas de train trop large, il n'y a que des voies trop serrées. Et c'était censé être signé par Rocco Di Frédini, chef de projet à la SNCF. Non, je trouvais quand même qu'ils ont de l'humour. Et pour une histoire de train qui, en fait, ne pose pas tant de problèmes que ça, sauf qu'effectivement, ça a un coût. Mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut élargir les trains, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'ils puissent passer partout. Mais là, bon, je trouve que les internautes, ils ont de l'humour. Et puis, elles sont dans le thème, comme dit notre amitié. Mais bon, aujourd'hui, on était parti. Oui, oui, oui. On continue. C'est M. le maire de Meignanville qui nous a inspirés. Oui. Je ne sais pas trop sur quel point, mais pourquoi pas ? Alors, on va passer à mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est un coup de gueule plutôt général. C'est un mood, comme on dit. C'est par rapport au fossé qui se creuse de plus en plus entre les citoyens français et une grande partie de nos représentants politiques. Je pense qu'il devient urgent de recréer le lien entre les deux. Les personnalités politiques lors des campagnes font souvent mine d'être conscients du fait de l'abstention. On prévoit même des taux d'abstention. Or, les taux d'abstention ne cessent de grimper. Du coup, on se demande quelles sont les solutions apportées pour réinsuffler une réelle conscience politique. Même moi, parmi mes amis, il y a certaines personnes qui m'ont déclaré qu'elles ne comptaient pas voter pour les européennes. Enfin, c'est des choses qui se banalisent comme ça. Quels sont les responsables de cette désertion ? Pourquoi les citoyens n'y croient plus ? Enfin, plein de questions comme ça qui se bousculent, je pense, dans l'esprit de bouc de personnes en France. Toutes tranches d'âge confondues. Et je profite de votre présence, monsieur Le Bouc, pour vous demander votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous dites aux citoyens, quand ils vous arrivent d'en rencontrer, qui vous disent clairement qu'ils ont abandonné, qu'ils baissent les bras, qu'ils constatent que tout leur échappe et qu'ils estiment qu'ils ne souhaitent pas donner leur voix au pouvoir en place. Ça doit vous arriver, d'entendre ce genre de discours. Tout à fait. Et j'aurai aussi, moi, deux coups de gueule, du coup. Le premier, et qui fait réponse aussi à ce que vous dites, c'est... Et vous savez, quand je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des idées et je combats certaines idées. Et notamment, les idées xénophobes qui sont portées par un parti qui a fait pas mal de... C'était le premier parti. Premier parti aux élections européennes. Bon, après, je ne rentrerai pas dans ce débat-là ou l'analyse des élections européennes. Mais je pense que de faire du populisme aujourd'hui, de surfer sur la vague de la difficulté qu'on peut avoir, et surtout de ne pas écouter en même temps les gens, parce que je pars du principe que tant que les élus n'écouteront pas, quels qu'ils soient, et moi aussi, je m'y mets dedans, les gens, pas pour leur dire on va répondre à toutes vos questions, mais on va vous écouter, on va essayer de travailler ensemble pour s'en sortir. Ensemble, je pense qu'on sera voué à l'échec et on va se retrouver dans des situations, comme vous le disiez. J'ai des jeunes, moi, qui sont venus voir. J'ai été vraiment interpellé dimanche au bureau de vote, qui m'ont dit, moi, monsieur le maire, j'ai voté pour vous, parce que vous êtes quelqu'un de sincère au municipal. Mais là, ils sont découverts. Les gens ne se cachent plus, j'ai voté Front National pour différentes choses, parce que j'en ai marre, je n'ai pas d'emploi, je ne suis pas en sécurité au lycée et j'en passe des meilleurs. Je pense que les politiques, à un moment donné, doivent tous se mettre autour d'une table et essayer de répondre collectivement à ces questions, au-delà du parti, quel qu'il soit. Est-ce que pour vous, l'abstention est une opinion politique, par exemple ? L'abstention, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a plus confiance aux politiques. Et c'est ça qui doit nous interpeller les uns et les autres. L'abstention ou le vote extrême comme le vote frontiste aujourd'hui. Quand vous écoutez Marine Le Pen, je l'ai écouté lundi matin après son score sur l'interview à BFM TV, qui dit, moi, je demande tout de suite au président de la République d'arrêter le traité transatlantique. Je demande le refus de la Turquie, donc à l'Europe. Et je veux nationaliser Alstom, mais je pourrais avoir le même discours, madame. Je pourrais avoir le même discours. Et donc, je me pose vraiment cette question-là. Pourquoi les gens la croient, elle, et pas certains autres ? Et le deuxième coup de gueule, je tiens à le dire à l'antenne, je voulais vraiment le dire aujourd'hui, c'est que par rapport à ce qui se passe dans la vie politique, il y a des grands partis politiques, et on l'a vu encore avec Copé. Je ne me permettrai pas de juger. Mais attention de qualifier les élus tous pourris. Les élus ne sont pas tous pourris. Il y a des élus qui oeuvrent tous les jours, comme moi, comme d'autres maires, comme d'autres élus de terrain, qui ne sont pas pourris, comme certains. Oui, parce qu'on peut les traiter de pourris.